Je ne vous ai pas demandé si ça vous plaît les petites histoires, parce que si ça ne vous plaît pas, vous me le dites aussi, il ne faut pas hésiter. C'est un bonheur de voyager avec vous, monsieur. Merci, c'est gentil. Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis conducteur de bus. Je vous invite en prenant le micro à découvrir les rues de la capitale à travers des anecdotes sur l'histoire de Paris. Souvenez-vous du film La Traversée de Paris avec Jean Gabin. Eh bien c'est là, on voit Jean Gabin et Bonville qui marchent sous le pont du métro à l'autre gauche. C'est une très belle initiative. C'est un tout autre trajet qu'on est en train de faire. C'est exceptionnel, c'est la première fois que ça arrive. Il ne faut pas qu'il raconte sa vie, mais comme ça c'est parfait. J'avais commencé quand j'étais taxi à Paris, j'avais regardé ce qu'il y avait écrit sur les plaques de rue. J'ai commencé à m'intéresser et à raconter ça d'abord à mes clients de taxi. Quand je suis venu conducteur de bus à la RATP, j'ai continué. Prochain arrêt, l'Écoplin, le quartier des gros ours en pluche. Si vous regardez un peu partout dans les vitrines des commerçants, la terrasse des cafés, parfois on voit plein de gros ours en pluche. C'est le marchand de journaux du quartier. Qui a fait ça juste pour vous donner le sourire. En général, ça plaît assez. Pas tout le temps. Il m'a dit qu'on s'en fout. Mais bon, j'ai eu les deux, vous voyez. Moi j'aime bien être dans mon coin, dans le bus, pas forcément interagir avec des gens. C'est jusque là, bon... Tu vas remettre tes Airpods. Ouais. On voit cette église à Anne d'Autriche, l'épouse du roi Louis XIII. Elle avait fait édifier cette église afin de remercier Dieu d'avoir enfin été enceinte du futur Louis XIV après de nombreuses années de mariage. Quand j'étais jeune, j'aimais déjà bien l'histoire. C'est une des matières où j'étais sans doute le meilleur à l'école. Combien ? Au bac, j'ai eu 18. C'est comme ça que j'ai eu mon bac. Je ne sais pas comment, mais je l'ai eu quand même. Au rattrapage. Ma ligne habituelle, c'est le 91. Les habitués, oui, me connaissent. Il faut trouver des nouvelles histoires, pas raconter toujours les mêmes. Parce qu'ils vont se placer sinon.